Présentation, maintenant c'est le moment des déclarations des députés, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci, il y a 47 ans, Del O'Brien a commencé une journée qui a commencé dans un livre intitulé Pain Air, la compagnie aérienne qui a été communautaire. Et il parle de l'histoire qui a eu lieu de 1968 à 2000, Del parle comment il a convaincu les chefs de 12 municipalités à combiner leurs ressources et de construire une piste de 5000 pieds. Pain Air a eu des vols à Toronto, aussi bien qu'à Montréal, Québec, et a fait des missions d'ambulance. J'ai été très content de recevoir une copie de son livre pendant la fin de semaine. J'ai connu, connaît Del depuis 1968, où il était le candidat conservateur pour l'élection fédérale. Il est allé à Barris Bay et j'étais sur cette plateforme avec lui. Il a été un mentor pour moi depuis de longues journées. Il a promis, quand il prendrait sa retraite, il écrirait un livre sur Pemmer. Il apprécie énormément de gens dans son livre, les employés de Pemmer. Et sans ces efforts, on n'aurait pas eu cette ligne aérienne. Le lancement du livre aura lieu aujourd'hui au Travel Lodge à Pembroke de 16h à 18h. Et j'encourage tous les gens à voir une copie de Pemmer, la compagnie aérienne communautaire. Merci. La députée d'Ochoa. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription d'Ochoa et dans les parties de Dermin-Scaro, il y a eu un changement, une initiative d'épargne des coups qui mine les soins aux patients. Les ergothérapeutes et les physiothérapeutes qui donnent du travail aux gens qui ont besoin d'aide ne sont plus une priorité. Suite au rapport de la vérificature générale de septembre, les gens l'ont compte de réévaluer le service. Quand quelqu'un sort de l'hôpital, il a un plan en place et ce plan implique les soutiens nécessaires pour prendre soin d'eux à la maison. Depuis septembre, les ergothérapeutes et physiothérapeutes ont vu une réduction de demande de leur service. Un patient, maintenant, doit être coincé au lit pour être admissible à ses services. Seulement, les gens à haut risque reçoivent ses services. Les gens qui ont fait du service, maintenant, sont sur la liste d'attente sans aucun espoir. J'ai entendu des préoccupations du groupe de recouvrement après les AVC qui aident les gens qui se remettent d'un AVC et même si le gouvernement a adopté une motion de donner plus de soins, il ne l'a pas fait et ça aiderait beaucoup de gens et épargnerait de l'argent au gouvernement. Je demande au gouvernement de penser à l'impact de leur décision, de penser à l'engagement aux victimes d'AVC et n'équilibre pas le budget sur le dos des patients. Le député du York Centre, Monsieur le Président, le Centre Bernard-Bethelte vit créatif, a célébré son cinquième année. Il a fondé 1955 avec 50 membres. Maintenant, c'est un organisme qui sert plus de 5000 aînés et inclut ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Le centre, dans ma circonscription, du York Centre, a aidé les aînés dans notre collectivité à vivre des vies actives, créatives et saines dans un environnement juif. C'est important parce que le nombre d'aînés de plus de 65 ans est prévu d'aller à 4,1 millions. Quand il y a plus d'aînés, il faut s'assurer qu'il y a assez de ressources dans la collectivité pour aider les Ontariens plus âgés. Le centre est une des ressources très importantes qu'on a dans notre collectivité. Le centre aide à assurer que les aînés à York Centre restent engagés de façon émotionnelle, physique et culturelle. Et tous les programmes qu'on donne sont incroyables. Il y a des classes de peinture, de zumba, écriture créative, du tricot et d'autres, et beaucoup d'autres. Et les aînés, dans ma circonscription, peuvent vivre une meilleure vie à cause du centre. Aujourd'hui, je veux féliciter et remercier le centre de ce jalon de 50 ans de service dans la collectivité du York Centre. Merci. Je veux parler d'un organisme de service qui prend la foi chrétienne et passe à l'action. On alimente des gens qui ont peur. À chaque matin, il y a 50 bénévoles qui sont au centre Gleaners, qui donnent des légumes, des poires et des pommes pour faire des mélanges et des goûters pour les camps de réfugiés après avoir été déshydratés. Cet organisme a été formé après vouloir aider les gens et aussi vouloir veiller à ce que la foi chrétienne puisse aider d'autres. On calcule qu'une heure de service bénévole donne 146 collations pour des réfugiés dans 40 pays au monde, la République déminicaine, en Haïti, au Burkina Faso, au Nicaragua, au Ghana, et des Philippines et en Roumanie. Mes amis Bill et Carol Bex donnent beaucoup de leurs heures pour faire toute une différence dans la vie des gens qui ont besoin d'aide par le monde. Je félicite les cultivateurs et les gens qui se rejoignent à ce groupe des chrétiens qui aident à nourrir des gens à travers le monde. Merci. Merci. La députée de Nickelback. Merci, M. le Président. Ça fait six longues années depuis que Saint-Brunner a lancé la campagne d'avoir un thomas d'enseignement à Dimitri à Sudbury. Et il y a beaucoup de gens qui ont signé la pétition pour avoir la tomographie à émission de positron à Sudbury. Et la municipalité, les Premières Nations, tous les gens disent qu'on a besoin d'avoir accès à cette tomographie par émission de positron. Il y a des nouvelles technologies. On peut avoir une unité mobile. Il y a un bon rapport qui a été reçu par le ministre de la Santé depuis des mois. On a des compagnies qui sont prêtes à avoir un densitomètre. La famille Bruno est prête à payer pour la différence. Il n'y a pas d'argent que le gouvernement doit payer. Mais il faut que le ministre dise oui. Où est ce ministre quand on parle de l'équité d'accès aux gens du Nord ? Ce retard est inacceptable. Et j'ai posé des questions au ministre et il dit que ça s'en vient. L'hiver s'en vient aussi. Et avec cela, les gens qui ont du cancer doivent conduire pendant 4, 6, 12 heures pour aller à Toronto. Peu importe quel est le temps qu'il fait, quand on a besoin d'un TEP dans le Nord-Est de l'Ontario, on a déjà attendu. Merci, la députée du Kitchener Centre. Hier, j'ai eu le grand plaisir d'annoncer le début d'un projet de construction important dans ma circonscription du Kitchener Centre. Une autre installation pour les trains et les autobus GO dans la région de Waterloo, on a besoin d'avoir plus de services entre notre collectivité et la grande région de Toronto. Depuis une année, j'ai travaillé avec des parties intéressées, les élus municipaux, les gens dans le secteur de la haute technologie, universitaire et autres, et ensemble. On a mis nos préoccupations devant Metrolinx et la province de l'Ontario. La population de la région de Waterloo a besoin d'options de transport. Beaucoup de nous, on veut laisser nos voitures à la maison et prendre les transports en commun. Une fois qu'on a terminé cette station en 2016, on va pouvoir avoir 4 trains GO qui soient entreposés pendant la nuit et 20 autobus GO. Cela donnera la possibilité à transporter plus de passagers, 2 trains additionnels le matin de Kitchener à Toronto et 2 de plus l'après-midi. Monsieur le Président, la ligne de Kitchener est prioritaire dans le plan de faire avancer. Cela fait partie de l'initiative sur 10 ans d'avoir du train toute la journée dans les deux sens. Cela va aider, c'est une grande priorité pour moi aussi, d'avoir de meilleurs transports en commun. Merci. Le député de Niagara-Ouest, Glenbrook. J'ai une question directe pour mes collègues. Est-ce que vous voulez vivre à côté d'un des potoirs de déchets? Bien sûr que non. Mais c'est ce qu'on me considère non plus. Mais on propose à Beamsville, dans la ville de Lincoln, c'est un endroit très beau où vivre. Mais juste autour de ces fermes, des maisons, il y a une compagnie qui s'appelle Shark Corporation, qui veut prendre un ancien établissement de traitement de poulailles et de créer des réservoirs ouverts d'eau usée, c'est-à-dire des déchets humains, et donc à côté des terres agricoles. Ce n'est pas un usage agricole, et je comprends que cette boue biologique doit aller quelque part. J'ai parlé au ministre de l'Environnement, il croit qu'il y a de la technologie environnementale qui peut mieux utiliser ces produits, peut-être pour la production d'électricité. C'est bien plus que d'avoir ces eaux usées dans des réservoirs à ciel ouvert, à côté des terres agricoles, et avoir 100 camions. Merci. Déclaration de députée, la députée de Cambridge. Merci, monsieur le Président. Plus tôt cet automne, j'étais au banquier qui a célébré les 90 ans, 95 ans de service des Kiwanas dans la région de Cambridge. Et ces gens sont reconnus par toute la circonception. Ils ont des bourses pour les cadets de l'aéronautique. Et on a célébré 100 ans de service aux jeunes. Et donc, la chorale, par exemple, des garçons de Cambridge, a fait beaucoup de visites à travers le monde. Et ils ont chanté pendant ce gala. Je voulais passer mon remerciement au chef de la chorale, James Crawford, de sa vision et du fait qu'ils inspirent ces jeunes garçons et ces jeunes hommes. Peter Tathers a parlé du travail qu'on a fait et de l'allumer de fonds 110 millions de dollars par année pour de bonnes causes. Il y a un projet, par exemple, Lemonade, qu'on veut éliminer le tétane des bébés à travers le monde. Les Kiwanis veulent enlever cette mauvaise maladie qui tue un bébé à chaque 9 minutes. 17 pays, maintenant, n'ont plus le tétaneus. Et donc, je veux reconnaître le service des Kiwanis et le travail que tous les gens ont fait au club Kiwanis. Merci. D'autres déclarations de députés. La députée de Kingston, les îles. Dimanche dernier, j'ai eu une vigile dans ma circonscription de Kingston, les îles, pour rendre hommage à toutes les victimes de violences à Paris, à Bagdad, à Beyrouth, au Kenya et ailleurs. Il y a eu presque 300 gens de Kingston qui sont venus pour rejeter la violence de la société et d'être liés aux gens autour de nous. Les Ontariens et les Canadiens dénoncent les actes de violence à travers le monde. Depuis la tragédie de Paris, on a vu un incendie dans une mosquée à Peterborough, un temple hindou vandalisé à Kitchener et une jeune mère à Toronto qui a été terrorisée. Il faut faire mieux que ça. J'encourage chacun d'entre vous à être fort quand on a un défi de quelque peu terroriste et d'autres gens qui font des actes de violence. Maintenez la paix dans votre vie. Les terroristes veulent qu'on regarde nos voisins avec des soupçons et de la peur. Les gens de Kingston le rejettent. Soyez nus avec votre propre communauté. Dénoncez la violence partout. Sinon, on va faire ce que les terroristes veulent. être les derniers sacrifices sur la route de paix. Que la paix soit avec vous. Inch'Allah. Je remercie tous les députés de donner une déclaration.